Le Lévitique, chapitre 11 Ainsi vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourché mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impur. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormorant, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la hupe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tous reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez, la sauterelle, le solam, le argol et le agabe selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue mais qui n'a pas le pied fourché et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impur tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs, la taupe, la souris et le lézard selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peau, sac, tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir. Après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs. Mais celui qui touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt à des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. « Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. » « Celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. » « Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. « Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas.